Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence, Louis découvre les joies de la pornographie, Tessier apprend l'existence du cercle Deva et c'est d'Hider David à aller mieux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 28 octobre dans Issi Tout Commence. Tessier découvre l'existence du cercle Les membres du cercle gouttent le plat du menu d'Halloween de Théo. L'assiette a un goût incroyable. Ils ont utilisé une technique et des aliments très particuliers, qu'ils ont obtenus grâce à leur société secrète. Pendant cette dégustation, Enzo tacle discrètement Vic et celle-ci le rappelle à l'ordre dans la foulée, s'il ne veut pas qu'elle révèle à tous sa fausse identité, il ferait mieux de faire profil bas. Théo présente ensuite sa préparation à son père. Le directeur est bluffé et félicite son fils. Emmanuel est néanmoins soupçonneux, il se demande comment le jeune chef a fait pour avoir si rapidement un ingrédient exceptionnel. Théo invente qu'il a des rapports privilégiés avec son fournisseur mais Tessier semble en douter. Théo rapporte aux autres les compliments du directeur. Il décide de fêter ça dans la soirée dans un bar. Théo raconte ensuite à Vic que son père s'est montré suspicieux. Étant donné qu'il faisait partie du cercle autrefois et que la recette qu'il lui a fait goûter est issue d'un livre de la confrérie, il craint que Tessier ne fasse le rapprochement. Vic le rassure, il se fait probablement de fausses idées. Axel veut fouiller dans le téléphone de Vic et demande de l'aide à Hortense. Elle accepte de lui donner le code pour déverrouiller le smartphone de sa sœur. Grâce à une diversion, ils réussissent à se procurer discrètement l'appareil. Le neveu de Tessier Fouy ne mène à pas le temps de trouver quelque chose de compromettant car Vic le prend en flagrant délit. Axel veut savoir pourquoi elle et ses amis vont si souvent dans le bureau du Tessier. Vic ne lâche rien et commence à lui faire du chantage. En effet, elle détient une photo du jour du concours sur laquelle on voit Ethan l'aider pour réussir son examen. Axel se retrouve alors dos au mur et réduit au silence. Cependant, il fonce tout dire à son oncle. Il lui parle des manigances de Vic et du fait qu'un groupe d'élèves se réunit très souvent dans son bureau. Emmanuel fait le lien avec Théo et demande à Axel de ne rien dire à personne pour le moment. L'élève saisit que le pâtissier ne lui dit pas tout. Une fois qu'Axel est parti, le mari de Constance se met à toucher les murs de la pièce, à la recherche d'un passage dissimulé. Sans succès. Dans la soirée, Enzo va justement dans la pièce secrète pour essayer de récupérer son secret inavouable dans le coffret du cercle. Mais Tessier arrive à son tour. Il est stupéfait par ce qu'il découvre. Il annonce néanmoins à Enzo qu'il vient de se mettre dans un sacré pétrin. Deva tente d'Aider Davi Davi se réveille à la coloc au marais salant après avoir trop bu la veille. Deva a dormi sur le canapé et lui a laissé son lit. Gaët en discutant privé avec elle, il croit avoir remarqué une certaine alchimie entre eux deux mais elle dément totalement ceci. Deva file à l'Institut et David la suit. Il fait encore le fanfaron et cela irrite la seconde année. Elle préférerait qu'il se confie sur son mal-être plutôt que de le fuir. Fier, David lui demande de le laisser gérer sa peine comme il l'entend. Deva retrouve Souleymane, elle lui parle de David et de son chagrin d'amour à cause d'Anaïs. Elle s'en veut et pense avoir été trop dure envers lui. Son petit ami propose de sortir David ce soir pour lui changer les idées. Ils vont le voir dans sa chambre et l'invite à aller au cinéma. Sauf qu'il l'interrompt en pleine partie de jambes en l'air. Il accepte de les rejoindre plus tard. Deva décrète qu'elle ne s'inquiétera plus pour lui. Louis découvre la pornographie en ligne et alors qu'il donne un cours, Louis voit passer Charlène à l'extérieur. Il est troublé par sa beauté et abandonne les élèves pour retrouver sa fiancée. Il la rattrape pour l'embrasser passionnément. Il est très démonstratif et la complimente. Louis lui propose de s'équipser pour faire l'amour mais elle refuse car elle a un planning chargé. Il est déçu car il a l'impression qu'ils n'ont plus de vie intime. Charlène explique qu'elle est juste débordée dernièrement mais Louis reste frustrée. Elle préfère s'en aller avant qu'ils ne se discutent. Louis revient dans sa classe et il est énervé. Il se montre très désagréable envers Kelly et Tom. Il les humilie devant tous leurs camarades avec sévérité. Plus tard, il demande à Livio s'il a des nouvelles de Charlène. Il lui confie qu'ils se sont disputés. Louis reçoit au même moment une notification du site pornographique qu'il a consulté l'autre jour. Il invente que ce sont des publicités. Mais Livio semble très bien connaître cette interface de charme. Louis est gêné mais l'élève du master essaie de relativiser, il n'y a pas de honte à regarder ce genre de choses. La curiosité de Louis est piquée et il lui pose des questions sur l'application. Livio s'en va et le fils de Claire décide d'ouvrir une première vidéo du site. Louis apprécie visiblement ce qu'il visionne. ... ... ... ... ... ... ... My love just had a heart attack But who needs a heartache? I am a man, she is all alone I am a man, she is all alone